Ma compagne avait une mission d'un an à Jérusalem et quand on est arrivé, j'avais une image assez différente de ce que j'ai pu trouver. J'imaginais une ambiance assez européenne, alors que nous on était dans Jérusalem-Est, donc le quartier arabe, c'est l'abandon on peut dire. Je commence par contre des notes sur mon quotidien et pour être franc, pendant toute l'année où j'étais là, je me suis dit je ne crois pas que je pourrais faire un album sur Jérusalem parce que ce contexte, le conflit, c'est beaucoup trop compliqué. Et donc en revenant, je relis ces notes, je commence à raconter mon voyage et du coup en ayant ces conversations-là avec mes proches, avec mes amis, je me dis tiens, ce serait quand même pas mal d'expliquer ça en images, dans une BD, c'est quand même un moyen de communication extraordinaire. Quand je fais ce genre de bande dessinée sur des séjours que j'ai faits, sur des voyages, j'ai vraiment l'impression, quand je les dessine, de faire une grande carte postale où j'écris à ma famille, à mes proches, ce que j'ai vécu, sauf que là, c'est pendant une année. Évidemment, j'essaie d'expliquer le mieux possible ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que peut vivre un expatrié. Et contrairement à une aventure dans un pays dont personne ne connaît, comme la Corée du Nord ou comme la Birmanie, où là, je brosse le tableau d'un pays ou d'un dictateur en trois coups de pinceau, mais là, en parlant du théâtre politique qu'est Israël, on connaît les enjeux en gros, donc il fallait aller plus loin. C'est là où je décide si, oui ou non, je vais pouvoir me débrouiller avec les notes que j'ai, s'il y a ces matières à faire des histoires intéressantes, et de ne pas imposer, moi, mes visions des choses. Merci. 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 Merci.